et bonjour à tous alors sur ma chaîne je vais mettre des vidéos de d'un autre genre de de films de série que j'aime beaucoup ce sont les les super héros les marvel surtout puisque avec les jeux vidéo et les mangas pendant mon adolescence j'étais très très fan des marvel en particulier tout ce que vous trouvez dans spéciales strange strange mais les spiderman même si à un moment donné j'ai complètement lâché pour maintenant les livres ou les livres non les films ont pris le relais maintenant je garde les films ce qui sort en comics mission intéressé aux grandes lignes aux grandes histoires secrètes invasion toutes les autres histoires là c'est dvd de x-men la légende de wolverine un euro dans un cash cash express alors je n'étais pas sûr que ce soit la série des années 90 puisque dans le dos on ne précise pas on ne précise que c'est bien x-men mais on ne précise pas quelle série c'est pour les bonnes sont sympas reportage sur le scénariste maravel interview voilà interview de stan lee et interview de clis clarmont alors je vais essayer je vais essayer dans ce passe c'est sûr je vais les capturer et je les mettrais en ligne parce que c'est vraiment des interviews intéressantes et surtout des interviews traduites traduites pas sous-titré traduites on entend la la traduction française de l'interview et donc il ya quatre épisodes aussi et on est souvent en vo sous-titré français ou en français donc là aussi si je peux je proposerai de la vf et la vo stfr pour pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc si vous connaissez cette série vous de savoir que on peut pas la trouver en entier en dvd alors je sais pas si les sorties en entier on peut trouver voilà comme ça des dvd qui sortent qui sont sortis un peu à l'arrache avec quelques épisodes dessus mais c'est une série assez difficile à à réunir en tout cas en français en en vo donc en anglais on me sent apparemment on peut la trouver en entier enfin je voulais être pilote puis théoricien politique parce que c'était sympa et qu'on pouvait dominer le monde ou du moins tenter de dominer le monde ensuite j'ai joué la comédie et j'ai découvert que j'adorais ça et chemin faisant j'ai commencé à écrire quelqu'un m'a demandé ce que je préférais écrire ou jouer j'ai répondu j'aime jouer passionnément mais il a ajouté aimez-vous écrire j'ai répondu je ne sais pas aimez-vous respirer c'est une part essentielle de vous si vous arrêtez de respirer vous mourrez si j'arrêtez d'écrire j'ignore ce qui m'arriverait mais ce serait une perte fondamentale ce n'est pas quelque chose que j'aime ou que je déteste c'est quelque chose qui fait partie de moi et dont je ne peux pas me séparer c'est donc transcendant j'avais soumis des projets à marvel après avoir travaillé pour eux en tant que pigiste durant mes études et on commença à me les acheter un article par ci une histoire par là j'étais une sorte d'assistant rédacteur à mi temps ça me semblait être parfait deux jours et demi par semaine chez marvel pour payer le loyer et le reste du temps pour passer des auditions je pouvais suivre mes cours et ma carrière d'acteur mais les choses s'enchaînaient mal aucune audition ne se présentait durant mes deux jours et demi de temps libre ça se présentait toujours quand j'avais du travail quelle que soit la manière dont je m'organisais alors se sentant frustré au lieu de me renvoyer marvel m'engagea à plein temps et je me dis c'est génial j'étais le rédacteur associé de l'anwayne qui était rédacteur en chef j'étais son bras droit on dirigeait toute la société ensemble ce qui en fait voulait dire qu'il prenait toutes les décisions et que je faisais tout le travail la relecture les corrections le suivi etc à cette époque len et dev travailler sur les x-men j'assistais à leurs discussions sur les scénarios parce que c'était sympa et que j'adorais le travail de dev et les personnages qu'il inventait je trouvais ça passionnant et un jour len décida qu'il voulait arrêter il quitta son poste de rédacteur en chef pour reprendre son rôle d'auteur en guise de cadeau de départ il repartit avec quatre séries en franchise spiderman hulk thor et les quatre fantastiques mais il n'avait plus de temps pour les x-men car il s'occupait d'une série par semaine les x-men était une série moins importante il me demanda donc si ça m'intéresserait de l'écrire je n'ai pas hésité j'ai répondu et comment au départ il y avait charles xavier un mutant télépathe qui réalisa au fil du temps qu'il n'était pas le seul au monde qu'il y en avait d'autres dans son cas et qu'il n'était pas un monstre mais en fait qu'il représentait l'aube d'une nouvelle évolution dans l'histoire de l'homme la transition de l'homo sapiens vers autre chose quelque chose qu'à court d'argument on appelait les mutants et son point de vue son approche en tant qu'enseignant était comment faire pour gérer ce changement comment opérer cette transition pacifiquement pour cela il ouvre une école pour jeunes surdoués dans l'espoir d'accueillir des mutants pour leur inculquer un sens de l'éthique et des responsabilités variation de la grande réplique de stan dans spiderman un grand pouvoir implique de grandes responsabilités pour ensuite les envoyer dans le monde pour vivre une vie productive malheureusement le monde devenait de plus en plus agressif envers ces créatures étranges qui semblaient surgir d'un peu partout la différence était que durant les 30 premières années des X-Men les mutants ne représentaient qu'une petite partie de la population les super héros mutants en tout cas et le changement était gérable maintenant suite au changement de politique il y en avait des millions partout dans le monde ils en sortaient de tous les côtés soudain la petite école de Westchester ne suffisait plus à tous les contenir comment contrôler le changement maintenant qu'il proliférait comment gérer le fait qu'il y en avait dans tous les pays qu'il n'y avait aucun moyen d'y échapper et que les non-mutants se trouvaient largement désavantagés à présent c'était là l'histoire que nous allions raconter ce qui s'est passé avec Wolverine au fil des années c'est que j'ai commencé à me poser des questions qui est-il ? pourquoi est-il comme ça ? qu'attend-il de la vie ? a-t-il le moindre désir ? sous quel angle pourrais-je le rendre accessible et intéressant en tant qu'auteur afin de le rendre tout aussi captivant et à la portée du public ? notre connaissance personnelle du tueur psychotique est relativement limitée Dieu merci ce ne sont pas des gens qu'on croise au coin de la rue donc à part le décrire comme un éternel bagarreur comment faire pour le rendre attirant pour le lecteur ? comment créer un personnage que le lecteur aura envie de suivre épisode après épisode année après année sans être ennuyé par la même rengaine ? je suis un tueur psychopathe, je deviens fou furieux, je suis méchant, teigneux, agressif John Byrne, le dessinateur présente Wolverine comme quelqu'un capable de vous couper la tête si vous le regardez de travers donc tout le monde le prend avec des pincettes ce qui est très pratique pour établir des liens d'amitié le souci est que 50 épisodes après, 5 ans après s'il fait toujours les mêmes choses pour les mêmes raisons on finit par se demander pourquoi personne ne l'a pris entre 4 yeux pour lui demander c'est quoi ton problème ? ou pourquoi il n'a toujours pas massacré quelqu'un ? car personne ne se montrerait aussi patient ou insouciant sans qu'il se passe quelque chose je devais trouver une astuce alors je me suis demandé qu'est-ce qui t'attire ? pourquoi tu n'es pas enragé tout le temps ? qu'est-ce qui fait qu'il te tolère ? qu'est-ce qui fait que tu veuilles rester parmi eux ? quand on parle de l'arrivée de Wolverine dans les X-Men il faut revenir un peu en arrière au départ, Wolverine a été créée par Len Wayne et John Romita pour un début dans Hulk en tant qu'adversaire canadien complètement cinglé puis quand Len fit équipe avec Dave Cockrum pour créer ce qui allait devenir les nouveaux X-Men en 1974 il inclut Wolverine à l'équipe j'ai donc repris la série au deuxième épisode je suis donc à plus d'un titre son père nourricier je trouvais l'équipe très bien comme elle était le défi pour moi en tant qu'auteur en ce qui concernait Wolverine et il m'a fallu deux ou trois ans pour y parvenir c'était de trouver comment rendre un psychopathe intéressant car c'est intrinsèquement ce qu'il était sans crier gare ce type fait jaillir ses griffes de ses mains il devient enragé découpe tout ce qui passe à sa portée puis se calme à nouveau c'est comme vivre avec un chat sauvage comment le rendre intéressant une fois passée la première approche oh il fait peur c'est ce qui nous a conduit Frank Miller et moi à ce processus mental qui a élaboré le personnage que nous avons présenté dans la mini-série Je suis Wolverine l'idée était qu'il se voyait comme un samouraï déchu qu'il avait un idéal pour lui-même un but une vision de ce qu'il voulait être et qu'il tentait toujours d'atteindre mais qu'une réaction quasi chimique en lui probablement d'ordre psychologique ou génétique faisait qu'il n'était jamais libre et qu'il échouait toujours au moment de réussir donc dans le cas de Wolverine ainsi que d'autres X-Men la clé est la lutte on ignore s'il ira jusqu'au bout de sa quête comme Lancelot trouvera-t-il le Saint Graal ? non, Galahad le trouvera pour Wolverine c'est donc la quête du Graal c'est une quête pour atteindre son idéal idéal qu'il ne réalisera sans doute jamais mais qu'il ne peut pas abandonner car ça reviendrait pour lui à capituler devant la part obscure de sa nature c'est donc l'effort à fournir qui le fait continuer qui lui donne un but mais c'est aussi ce qui le définit comme héros et en dernier recours comme héros tragiques généralement on trouve une bonne idée et on greffe le personnage dessus dans ce cas précis tous les événements se produisant sont secondaires l'essentiel réside dans l'introspection de Wolverine sa découverte de soi sa capacité à se soumettre ou se démettre face aux conséquences c'était formidable on l'avait pris à part et réintroduit dans l'équipe en expliquant un peu son comportement et grâce à ça on avait la possibilité de capter l'attention du lecteur d'un protagoniste sans grande épaisseur nous avions fait un personnage qui allait devenir la conscience et le coeur de l'équipe c'est là qu'on va se pencher sur l'écriture des comics ce qui est très différent des autres types d'écriture le comics est un format court vous avez 22 pages à mes débuts c'était 17 pour raconter votre histoire ce qui fait en moyenne une centaine de vignettes de la page 1 à la page 22 ces 100 images doivent donner l'illusion du mouvement de la même façon que les images d'un film mais dans ces 22 pages les seuls outils à disposition sont les dessins et le texte la tâche essentielle de l'auteur consiste donc à raconter l'histoire au dessinateur car sans ces visuels nous perdons notre temps l'idée à mes yeux était le préjudice ces gamins sont haïs et craints sans autre motif que le fait d'être nés comme ils sont et ce stigmate les suivra toute leur vie quoi qu'ils fassent il y aura toujours quelqu'un pour faire l'amalgame mutant méchant gardons à l'esprit que nous sommes dans les années 60 je suis un immigrant et bien que je sois un anglo-saxon protestant la moitié de ma famille est juive je sais donc ce que c'est que d'être de l'autre côté de la barrière comment utiliser ça et faire en sorte de toucher le lecteur comme je le disais c'était les années 60-70 on avait le désir de se servir du comics sans sacrifier l'aventure sans sacrifier le suspense de l'histoire tout en développant des idées selon la méthode établie par Stan Lee dans les années 60 avec Spiderman et les quatre fantastiques on avait le désir d'amener le comics à un nouveau niveau à un niveau plus pertinent de s'adresser à notre public sur un ton qui le surprendrait qui le ferait réfléchir et emprunter des directions différentes et ça a marché c'était une réussite on agissait et il y eut un impact le problème c'est qu'aucun de nous n'imaginait que j'allais rester sur cette série près de 20 ans au départ on ne pensait pas que cette industrie survivrait plus de 5 ou 6 ans on pensait tous être au chômage dans les années 80 qui aurait pu savoir mais une fois dans les années 90 tout à coup des gens demandaient les X-Men parlent toujours de préjudice l'argument que j'invoque sans cesse c'est que le jour où je lirai un journal et où il n'y aura pas d'histoire de préjudice chez nous en particulier et dans le monde les X-Men n'auront plus besoin de ces fondations mais tant que ça existera tant que des gens réagiront bêtement à cause des différences il est différent donc je ne lui fais pas confiance il est différent donc je le déteste donc je le rejette alors ça justifiera que la série X-Men continue pour le moment quand je viens aux Etats-Unis j'ai toujours la sensation profonde d'être un étranger ça n'a rien de grave évidemment je n'ai plus l'accent anglais contrairement à mes parents ma soeur donne l'impression d'être née à Long Island mais étant liée à une série comme les X-Men c'est une bonne façon d'avoir la sensation d'être dans un lieu différent un lieu nouveau un lieu dont on n'est pas originaire où on est né et où on doit trouver sa place fonder un foyer et se trouver un but j'observe toute une industrie j'observe toute une industrie qui est entièrement définie par ce que moi et d'autres artistes avons fait essentiellement entre 1975 et 1988-90 c'est toute une génération d'artistes tout un style de narration je réalise que mon oeuvre a touché des gens que je n'imaginais pas et qu'elle continue à le faire c'est incroyablement agréable il y a des choses bien pires dans la vie le défi est donc actuellement de rester sincère envers les gens que vous avez inspirés dans le passé et de travailler le plus dur possible pour en inspirer d'autres aujourd'hui pour les gens maintenant.